Les chauffeurs de taxi en ont ras-le-bol d'attendre les solutions qui ne viennent pas concernant le service de covoiturage Uber, tant à Montréal qu'à Québec. Ils ont bruyamment fait connaître leur mécontentement cet après-midi. Maxime Landry. Le mécontentement des chauffeurs de taxi est palpable. On est tannés! Le gouvernement feront plus! Ils s'attendaient à voir le gouvernement du Québec établir un nouveau cadre des règlements en ce qui a trait au fameux système Uber. Or, la date du 30 mars est passée, toujours pas de règlement. On a 22 000 travailleurs qui en ont assez d'attendre et qui sont civilisés, qui agissent de façon légale. À un moment donné, assez, c'est assez. Aujourd'hui, on proteste contre le premier ministre et contre l'inaction du gouvernement. Au même moment, en manifestation similaire à Québec, ils étaient environ 150 chauffeurs à bloquer partiellement les accès à l'aéroport Jean-Lesage. Et après un trajet d'une trentaine de minutes à travers le réseau autoroutier montréalais, la centaine de chauffeurs est finalement arrivée de façon très bruyante devant le bureau du premier ministre. Moi, j'ai acheté mon permis à 200 000! J'ai acheté une voiture avec 40 000! Ça fait 250 000 que j'ai investi! Vous savez qu'est-ce qui s'en vient? C'est beaucoup de ventre à cul-là, la faillite. C'est déplorant. Vous, comment ça va? Ah, moi, c'est dur. C'est dur à tenir tous les jeunes. C'est essayer de contrôler, de calmer. N'empêche qu'aucune rencontre n'est prévue à court terme entre ces chauffeurs et le gouvernement du Québec. Ces chauffeurs promettent de revenir à la charge tant que le gouvernement n'aura pas statué une fois pour toutes. Maxime Landry, TVA Nouvelles, Montréal.